Paracha Tetzave, alors il y a un grand absent qui est d'habitude régulièrement mentionné dans notre paracha, c'est Moshé Rabenu. Il n'est pas cité une seule fois dans la paracha et à chaque fois que Hachem va s'adresser à lui, ce qui va être régulier dans la paracha, il va lui dire Veata ou Tu t'adresseras, Tu, 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 mais jamais on s'adresse directement en citant et en mentionnant Moshé comme il le fait d'habitude en disant et Hachem s'est adressé à Moshé en disant etc. Dans notre cas précis, Moshé est occulté. Alors il y a beaucoup de raisons qui sont évoquées sur cette paracha. La première, la plus connue, c'est que généralement cette paracha tombe dans la semaine où c'est l'anniversaire du départ de Moshé Rabenu. C'est pour ça que de même que Moshé s'est retiré de ce monde, alors Dieu l'a quelque part retiré discrètement de la paracha. D'autres encore sont évoqués. On va évoquer une idée un peu plus globale, c'est celle de la nomination de son successeur, à savoir que normalement Moshé Rabenu aurait dû être le Kohen Gadol. Comme le rapporte Rashi, lorsque Dieu va s'adresser à Moshé pour lui demander d'aller libérer l'Ebné Israël, Moshé va refuser. Et cette insistance, ce refus, cette persistance de Moshé va provoquer une sorte de colère auprès de Dieu qui va engendrer une conséquence négative pour Moshé qui va malheureusement perdre le titre de Kohen. Il aurait dû être le Kohen et il ne le sera pas. Ce sera relayé auprès de Aaron, son frère, qui va justement être intronisé dans les parachuttes qui arrivent. Eh bien, nos sages expliquent qu'il y a quand même un détail qui surprend, c'est que dans les faits, au moment de l'inauguration du Mishkan, Moshé Rabenu a bien été celui qui s'est chargé de tous les sacrifices en tant que Kohen. Et pendant 7 jours, il va officier et se tenir sur ce poste, malgré qu'il n'est pas Kohen, alors que c'est Aaron qui aurait dû l'être. Alors d'un côté, on le voit qu'il est, d'un côté, on voit qu'il ne l'est pas. C'est pour ça que le Sfatémet apporte la réponse qui est magnifique. A savoir qu'au moment du don de la Torah, Moshé Rabenu et tout le peuple qui l'accompagne se sont hissés à un tel niveau que finalement, ils n'avaient plus rien d'humain. Ils se sont alignés à la mesure des anges. C'est pour ça que les lettres cachées du nom Moshé, même Shin, He, si vous les écrivez en écriture pleine, ont pour valeur les lettres cachées seulement. Il y a le même, le Shin et le He qui correspond à Moshé. Et tout ce qui reste de l'écriture pleine a pour valeur numérique 101. 101, c'est la valeur du nom Mikhaël, l'ange qui est lui-même appelé le Kohen Gadol du Bête Amigdash dans le ciel. Le Kohen Gadol du Bête Amigdash c'est Mikhaël. Et bien Moshé cache dans son nom cette entité pour nous dire que Moshé Rabenu s'est hissé à une mesure dans laquelle sa dimension, sa puissance ne s'exerce qu'à un éclat comparable à celui des anges. Lorsque le peuple arrive au don de la Torah, ils sont tous comparables aux anges. Moshé Rabenu peut être leur Kohen Gadol. Seulement, la faute du vaudan va tout briser et va faire chuter le peuple à un niveau beaucoup trop bas pour que Moshé puisse se maintenir à un niveau où il est le Kohen Gadol d'ange. Moshé ne peut plus s'aligner avec le peuple étant bien trop puissant pour leur correspondre. C'est pour ça que Dieu va demander à Moshé d'approcher Aaron de lui, de lui inspirer son aura pour émettre sur lui l'odeur de la Kéouna, l'odeur de la prédrise. Et Moshé ne pouvant plus être le Kohen Gadol d'Ebn Israël qui ne sont que des hommes, alors un homme va pouvoir prendre ce rôle. Et c'est Aaron qui va s'imprégner, comme je le disais, de la grandeur de Moshé et qui va pouvoir entrer dans les fonctions de Kohen Gadol. C'est vous dire, justement comme on le disait, cette paracha, même si cette année ce n'était pas le cas, mais c'était très proche, cette paracha correspond régulièrement au départ de Moshé. C'est pour vous dire l'ampleur de la grandeur du personnage qui est parti. Et c'est évidemment lui que nous attendons jusqu'à maintenant pour venir nous restituer notre grandeur, nous ramener la Torah telle qu'on a pu la connaître et justement pour venir nous libérer. Ba'ouk Adonai l'Olam, Amen ve'Amen.